Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucras et nous nous trouvons en salle à Escalform pour aborder une méthode que vous avez été très nombreux à me demander elle s'agit de la pré-fatigue donc dans un premier temps nous allons voir en quoi cette technique consiste ensuite on verra à qui elle s'adresse, qui va en tirer bénéfice mais également son inconvénient car il y en a un ensuite on verra le point clé ou tout du moins les choses à éviter pour que cette méthode soit véritablement productive et ensuite en fin de vidéo je vous donnerai un exemple de séance de pré-fatigue pour que vous puissiez construire la vôtre et la tester en salle donc voilà tout un programme qu'on va commencer de suite donc en quoi consiste la pré-fatigue ? la pré-fatigue comme son nom l'indique les amis consiste à commencer notre séance d'entraînement non pas par un mouvement de base comme la logique l'imposerait mais par des séries d'un exercice d'isolation un exemple très simple c'est ma séance pectoraux au lieu de commencer encore une fois comme la logique l'imposerait par un mouvement tel le développé couché je vais commencer ma séance par effectuer on va dire 4 séries d'écarté couché halter à l'issue desquelles je ferai mes séries de développé couché donc voilà en quoi consiste la pré-fatigue à qui cette technique s'adresse ? qui va en tirer bénéfice ? bah deux catégories de pratiquants la première bah les pratiquants qui ont du mal à ressentir le travail d'un groupe musculaire un exemple très simple vous êtes très nombreux au développé couché à arrêter votre série non pas parce que vos pectoraux sont saturés mais parce que vos muscles annexes les muscles d'assistance les triceps et les épaules auront lâché avant vos pectoraux l'avantage en utilisant la pré-fatigue c'est que ça nous assure que vos pectoraux vont lâcher au même moment voire avant ces fameux muscles annexes deuxième catégorie de pratiquants et je sais qu'elle en comporte beaucoup la pré-fatigue est une technique particulièrement intéressante à utiliser sur un point faible point faible qui est souvent un point faible parce qu'on a du mal à ressentir on a du mal à le contracter ce qui rejoint un petit peu la première catégorie le principal inconvénient de cette méthode car il y en a un il est majeur c'est qu'utiliser hors des deux cas que j'ai précité cette technique est vraiment très peu productive en terme de performance bah oui vous l'aurez compris le fait d'effectuer quelques séries d'isolation avant votre série avant votre mouvement de base va avoir vos performances vos charges fortement chutées donc en terme de gain de force cette technique n'est vraiment pas productive et comme vous le savez maintenant souvent le gain de force est étroitement lié à la prise de masse donc voilà quel est le point clé véritablement à respecter ou tout du moins la chose à éviter pour que cette méthode soit productive n'allez pas jusqu'à l'épuisement lors de vos séries de pré-fatigue ça reste de la pré-fatigue qu'est ce qui se passe si vous allez jusqu'à l'échec lors de vos séries de pré-fatigue bah vous allez arriver à votre mouvement de base votre muscle ne sera pas pré-fatigué mais il sera complètement grillé ce qui fait que votre technique va être dégradée mais là ça va nous assurer que ce sont vos muscles d'assistance qui vont faire les trois quarts du travail donc encore une fois n'allez pas jusqu'à l'échec lors de vos séries de pré-fatigue allez un exemple concret pour que vous puissiez voir en quoi enfin comment se construit une séance de pré-fatigue alors j'arrive en salle c'est la séance pectoraux le pectoraux ça parle à tout le monde donc premier exercice je vais choisir des écartés coucher alter je vais effectuer trois séries une série de 20, une série de 15 et une série de 12 répétitions entre chaque série et ça c'est important car je lis un peu trop souvent sur internet que la pré-fatigue doit être utilisée en super 7 non prenez un temps de repos entre chacune des séries ça doit rester des séries directes donc je vais effectuer une série de 20, une série de 15, une série de 12 une minute, une minute 30 de repos entre chaque série à l'issue desquelles je commencerai ma séance je continuerai ma séance par exemple par du développé coucher donc voilà, choisissez un exercice d'isolation par groupe musculaire par exemple pour les pectoraux ça peut être les écarter soit alter ou alors éventuellement de la poulie vis-à-vis pour les jambes le leg extension est parfait je vous déconseille enfin tout du moins je déconseille si vous n'êtes pas avancé de faire de la pré-fatigue avant du squat si vous êtes un intermédiaire vous voulez utiliser la pré-fatigue faites du leg extension et ensuite faites plutôt de la presse inclinée ou du hack squat beaucoup plus sécuritaire pour le dos je vous conseille fortement en plus je l'abordais il y a peu de temps le straight arm pull down, le tirage plus haut de bras tendu qui a l'avantage d'être un mouvement mono-articulaire là on est certain que ce sont uniquement vos dorsaux qui vont travailler pour les épaules faites des élévations latérales avant par exemple du développé militaire on n'utilise pas la pré-fatigue ou tout du moins je vous le déconseille pour les petits groupes musculaires tels les biceps, les triceps, les mollets et les ischios jambiers et enfin les amis cette technique je la conseille uniquement aux intermédiaires et aux avancées pourquoi ? tout simplement parce que pour statuer d'avoir un point faible il faut quand même un petit peu d'expérience un débutant n'a pas de point faible comme je vois trop de débutants me dire j'ai tel point faible non vous n'avez pas de point faible pour statuer j'ai un point faible il faut quand même de l'expérience et tout du moins une très bonne base donc voilà les amis cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier d'un de nos coachings distance que ce soit en terme de plan d'entraînement ou de plan alimentaire personnalisé pour faire l'acquisition d'un de nos t-shirts no flex no gain je tiens également à remercier mon partenaire protein center pour la confiance qu'il nous porte je vous invite à aller sur la boutique de compléments en ligne avec des prix tout bonnement canon protein center qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent donc voilà merci à eux et merci pour leur confiance la semaine prochaine pas de vidéo les amis car je serai en vacances durant deux semaines donc voilà j'en profite encore une fois pour ceux qui partent en vacances ou qui finissent en vacances bonnes vacances à tous vous étiez sur Enzo TV je suis Enzo Foukra bye bye les amis ciao salut